Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation très très célèbre de Sartre qui est « L'enfer, c'est les autres ». Donc Sartre, c'est un intellectuel français, un philosophe et écrivain français, et ses dates de vie et de mort c'est 1905-1980, et cette citation « L'enfer, c'est les autres » elle est issue d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Huit clos ». Donc déjà pour recontextualiser un petit peu, on va lire la citation dans son intégralité pour voir un peu mieux de quoi il s'agit. « Tous ces regards qui me mangent, ah, vous n'êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer ? Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill ? Ah, quelle plaisanterie ! Pas besoin de grill, l'enfer, c'est les autres. » Et on a donc notre citation. Et donc cette citation, souvent, on la comprend comme le fait que la présence des autres est insupportable parce que leur compagnie n'est pas de qualité, leur compagnie est désagréable, et donc finalement la simple présence des autres équivaut à l'enfer parce que c'est vraiment insupportable de supporter en permanence leur compagnie. Alors, on peut le comprendre de cette manière, mais ce n'est pas exactement ce que Sartre a voulu dire, certainement. Et pour bien comprendre ce que Sartre a voulu dire, il faut faire appel à une distinction qu'il utilise dans son essai philosophique le plus connu, qui est « L'être et le néant ». Donc dans « L'être et le néant », il fait une distinction entre deux modes d'existence, l'en-soi et le pour-soi. Donc, l'en-soi et le pour-soi. Alors ça, c'est une distinction qu'il emprunte à Hegel, mais il la remanie vraiment à sa manière, et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, l'en-soi, c'est le mode d'existence concrètement, en fait, des objets, des choses qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Donc, l'en-soi, c'est le mode d'existence des objets, des choses inanimées, des animaux même. En gros, tout ce qui n'appartient pas à l'existence humaine. Parce que le fait que ces choses, ces objets, même ces animaux, pour Sartre, n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ça veut également dire que ces choses sont tout le temps identiques à elles-mêmes. Et non seulement elles sont tout le temps identiques à elles-mêmes, mais leur sens, le sens de leur existence, est donné toujours de l'extérieur. Par exemple, pour donner le sens de l'existence d'un marteau, eh bien, c'est une personne qui va dire qu'un marteau, ça sert à planter des clous, par exemple. Et donc, son sens est entièrement donné de l'extérieur. Un marteau ne donne pas sens à son existence par lui-même. Alors que le pour-soi, c'est propre aux humains, c'est propre aux personnes, donc à l'humanité. Et c'est là vraiment qu'on va ressentir le fait que Sartre soit un philosophe existentialiste. Alors, il y a plusieurs types d'existentialisme. Souvent, lorsque l'on parle de Sartre, on dit que c'est un existentialiste. En réalité, c'est un existentialiste athée, puisqu'il y a différents types d'existentialisme. Et suivant que l'existentialisme soit athée ou pas athée, ça change vraiment beaucoup le sens. Donc il faut quand même préciser que Sartre appartient à l'existentialisme athée. Donc ça, c'est simplement une précision. Donc le pour-soi appartient à l'humanité, c'est le mode d'existence de l'humanité. Parce que pour Sartre, chaque personne possède une conscience de soi, une conscience d'elle-même. Et cette conscience de soi, elle fait qu'on n'est jamais réellement identique à soi-même. En permanence, on a des pensées, on a une existence, on a des sensations. Et toutes ces choses, ça nous permet de donner un sens à notre existence. Et c'est là la différence fondamentale entre l'en-soi et le pour-soi. Parce que sous le mode de l'en-soi, les objets, comme on l'a dit, ne peuvent pas se donner un sens à eux-mêmes. Alors que sous le mode du pour-soi, chaque personne se donne un sens et définit sa propre existence. Par exemple, moi, en tant que pour-soi, je peux me définir comme professeur de philosophie, ou comme youtubeur, ou comme plein d'autres choses. Mais finalement, c'est moi qui me donne mon propre sens. C'est moi qui donne un sens à ma vie. Et en ce sens, chaque personne est maître de son existence. Et ça, c'est très très important justement dans l'existentialisme. Puisque c'est la différence majeure entre, encore une fois, les objets et les personnes. Et là, on pourrait se dire, d'accord, mais quel est le lien avec notre citation ? Eh bien, le lien avec la citation, c'est que, lorsque l'on est en présence des autres, eh bien, les autres nous perçoivent non pas comme des pour-soi, mais comme des en-soi. Donc on peut le marquer, les autres nous perçoivent comme des en-soi. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les autres nous perçoivent comme des objets. Ils donnent un sens de l'extérieur à notre existence, alors que nous, en permanence, on essaye de donner un sens de l'intérieur à notre existence. Et c'est ça qui est assez terrible, et c'est pour ça que Sartre dit, l'enfer c'est les autres. C'est qu'en permanence, par exemple, on peut se voir comme père de famille, comme professeur, comme étudiant, comme beaucoup de choses. Et ça, ce sens qu'on essaye de se donner à notre vie, eh bien, il est écrasé par le regard des autres. Le regard des autres nie complètement le sens que l'on veut donner à notre vie, et lui attribue un sens de l'extérieur, qui ne correspond pas forcément à l'existence que l'on veut mener. Par exemple, le sens que je veux donner à ma vie, c'est par exemple peut-être d'enseigner des choses, quelqu'un d'autre me regarde, et la seule chose qu'il voit en moi, c'est par exemple quelqu'un d'égoïste. Et d'un coup, tout le sens que j'ai donné à ma vie, que j'ai voulu donner à ma vie, se retrouve écrasé par ce regard de quelqu'un d'autre. Donc, par le regard des autres, par le regard des autres, on passe du pour-soi à l'en-soi. On passe d'un mode d'existence qui nous est pleinement personnel, qui nous appartient entièrement, à finalement n'être plus qu'un objet. Et ça, Sartre le décrit dans l'être et le néant par une autre expérience, par l'expérience de la honte, qu'on étudiera dans un autre texte. Mais c'est pratiquement la même idée. C'est que, d'un seul coup, le regard des autres nous rigidifie, nous transforme en objet, et fait que notre existence elle-même est ramenée à n'être simplement qu'un préjugé. Donc ça, cette transformation du pour-soi à l'en-soi, on peut l'avoir pratiquement instantanément par le regard des autres. Il y a une autre manière également, Sartre nous dit, que notre pour-soi se transforme en en-soi, c'est simplement par l'expérience de la vie, par le fait que l'on devienne plus vieux. Et ça, il appelle ça dans un autre livre, dans la critique de la raison dialectique, il appelle ça la montée du pratico-inerte. Donc le pratico-inerte. Ça veut tout simplement dire que, au début de notre vie, on a tout un tas de possibilités qu'ils offrent à nous, notre existence est, pour ainsi dire, sans limite, on peut devenir, si l'on souhaite, astronaute, pompier, enfin bref, on peut devenir ce que l'on souhaite, et plus on avance dans la vie, plus ces possibilités deviennent minces, plus ces possibilités s'amenuisent, et donc plus on devient un peu comme un objet qui n'a plus aucune possibilité qui s'offre à lui. C'est un peu comme une sorte de cire qui était très très liquide au début, et donc elle peut se modeler en ce qu'elle veut. Et plus le temps avance, plus la cire se rigidifie, et donc plus la forme qui est donnée à la cire devient définitive. Eh bien c'est un peu la même chose avec l'existence humaine, plus le temps passe, plus le sens que l'on donne à notre vie est déterminé. Jusqu'au stade ultime, qu'est la mort, et lorsque l'on meurt, pour Sartre, on devient une sorte de bloc, de bloc de marbre, qui n'est plus modifiable. Le sens de notre existence est entièrement fait, et est entièrement donné. Et pire encore, ce sens appartient entièrement aux autres lorsque l'on meurt. Et c'est pour ça que Sartre a une autre citation qui est également assez connue, c'est qu'on entre dans un mort comme dans un moulin. Eh bien on revient toujours à cette même logique que le sens de notre existence, en définitive, est donné par le regard des autres. Si vraiment on était très très connu, peut-être que l'on peut être inscrit dans un livre d'histoire, eh bien lorsque notre nom est inscrit dans un livre d'histoire, un dictionnaire ou quoi que ce soit, le sens de notre vie appartient entièrement aux autres. Et ça, c'est assez intéressant parce que, pour le coup, je ne sais pas si c'est volontaire, mais au tout début de ce passage, Sartre écrit « tous ces regards qui me mangent ». Et si on part de l'étymologie du sarcophage, littéralement un sarcophage, ça veut dire un mangeur de chair. Et donc on retrouve un peu cette idée. Lorsque l'on meurt, lorsque l'on est dans une tombe, un sarcophage, par exemple pour les pharaons, eh bien notre existence est pour ainsi dire mangée par le regard des autres. Donc voilà, j'espère que ça aura pu un petit peu clarifier cette citation qui est « l'enfer c'est les autres ». Pourquoi l'enfer c'est les autres ? Parce que les autres nous jugent, et en nous jugeant, attribuent un sens de l'extérieur à notre existence, alors qu'en permanence, on essaye de s'attribuer par soi-même un sens à notre existence. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.